hello aujourd'hui nous allons voir comment installer l'aravel en moins de cinq minutes alors quand je dis installer c'est vraiment l'installation de base sans aucune autre configuration supplémentaire donc qu'est-ce que l'aravel demande comme prérequis déjà pour être installé donc à minima il faut du php 7.2 et vous avez ici une liste d'extensions qu'il est nécessaire d'avoir pour que l'aravel fonctionne correctement donc l'aravel peut être installé de plusieurs façons la première façon c'est d'utiliser l'aravel installeur que l'on peut installer via composer vous pouvez également installer l'aravel via composer direct avec la fonction create project et enfin la troisième façon qui n'est pas décrite dans la documentation ici ce sera l'installation directement via l'aragon vous pourrez retrouver un article sur notre blog qui décrit en détail à quoi il sert et qu'est-ce qu'il apporte pour résumer en quelques mots l'aragon c'est un environnement de développement php apache nginx postgray mongo db note js python même java même go donc vraiment c'est un environnement de développement très très complet sous windows donc il est exclusivement dédié à l'environnement windows par contre il permet effectivement de ne plus perdre du temps à configurer du apad du nginx même si ça fait partie de notre métier mais en tout cas dans la phase de développement il permet vraiment d'aller très très vite à l'essentiel et ça c'est important donc dans la description de cette vidéo je vous mettrai un lien vers l'article de notre blog qui parle de l'aragon nous allons commencer par la première méthode via l'aravel installeur donc pour cela à partir de notre interface l'aragon vous verrez que j'utilise énormément l'aragon mais cela marche à partir de n'importe quel environnement qui dispose d'un terminal que ce soit macOS et linux ou même windows donc à partir de la ligne de commande nous rendons dans le répertoire qui est dédié à nos tutoriels et qu'est ce que nous dit la documentation de l'aravel alors là c'est très simple on fait un copier coller on semble ne pas on envoie la ligne de commande et on le laisse travailler donc selon la vitesse de votre connexion ce sera plus ou moins rapide donc je vous propose comme toujours d'aller prendre un petit café en attendant et on se retrouve dès que la progression sera bien entamée voilà donc l'installation a commencé il installe tous les paquets donc la plupart certains d'entre eux sont récupérés depuis le cache puisque chaque installation les paquets sont mis en cache pour préserver un peu de bande passante s'il n'y a pas de modification de numéro de version ils gardent le paquet qui était déjà en cache voilà donc composer a fini d'installer notre l'aragon installeur et nous allons à présent pouvoir créer un nouveau projet directement à partir de la commande laravel alors si on tape la commande laravel dans votre ligne de commande pour voir ce qu'elle comporte donc si on tape tout de suite la commande laravel dans la ligne de commande on voit que ça ne fonctionne pas alors ce n'est pas une erreur ou un dysfonctionnement c'est tout simplement qu'il faut recharger votre console votre outil ligne de commande pour qu'il puisse prendre en compte le fait qu'il a installé un nouvel exécutable qui peut être lancé directement dans la console donc on fait ça tout de suite voilà on repasse par notre outil l'aragon on relance le terminal et là normalement alors si ça ne marche toujours pas là on a le droit de regarder à nouveau la documentation et qu'est ce que nous dit la documentation elle nous dit de nous assurer que les éléments nécessaires au système sont bien placés dans les variables d'environnement donc c'est ce que nous allons vérifier on copie ça on ouvre nos variables d'environnement et on se rend compte effectivement que ce qui est demandé n'est pas présent donc on va déjà vérifier que le chemin qui a été donné est valable donc on voit que c'est bien le cas et on peut donc le rajouter à notre face tout simplement en le copiant collant comme ceci on valide alors il sera sans doute nécessaire de relancer notre console donc à présent que le pass a été modifié et validé que nous avons fermé le console et que nous avons tout relancé si nous lançons la commande larvel nous voyons que nous avons bien à disposition le larvel installé dans sa version 2.2 avec le détail de son usage et des commandes associées donc à partir de là il est très simple de créer une nouvelle application larvel en faisant tout simplement larvel new ne soyons pas du tout original blog on tape entré et la ravel installeur va s'occuper de créer une autre application en téléchargeant tous les paquets qui lui sont nécessaires encore une fois beaucoup viendront directement du cache sauf si vous n'avez jamais installé la ravel auparavant mais si vous développez que vous le faites régulièrement quand même beaucoup de paquets qui viendront directement du cache et les nouvelles versions qui seront sortis entre temps qui correspondront au fichier composer.json de votre installation de la ravel seront mis à jour avec les nouvelles versions et donc téléchargement voilà donc encore une fois cela va prendre encore un petit peu de temps vous pouvez en prendre un café ou une bière si c'est l'heure de l'apéro ou tout ce que vous voulez on se retrouve dès que la ravel installeur a terminé notre installation et voilà donc la ravel installeur a terminé de récupérer tous les paquets qui lui étaient nécessaires il a effectué l'installation de la ravel notamment en générant les autoloads en s'étend la clé de l'application et en découvrant les packages qui lui sont nécessaires directement voilà donc là pour lui le travail à présent est terminé donc ce que nous pourrons faire à présent pour vérifier qu'il va bien ainsi derrière tout ça et que cela fonctionne c'est tout d'abord nous rendre dans le répertoire que nous voulons installer tout du moins que la ravel installeur a mis en place donc on revient qu'il ya tous les fichiers correspondant à l'arborescence habituelle projet de la ravel et pour lancer le projet tout simplement nous allons faire un php artisan serve vous appuyez sur la touche entrée et normalement la magie doit opérer donc on voit qu'on peut rentrer directement cette adresse dans notre navigateur ce que nous allons faire tout de suite 2.8000 et voilà la ravel est installée et prêt à accueillir tous les nouveaux développements toutes vos nouvelles idées de développement directement voilà donc ça c'était pour la première méthode on ferme ça à présent nous allons voir la deuxième méthode qui est quasiment similaire en fait on fait directement un composer create project et la ravel au lieu de utiliser la ravel installeur va installer toute l'application directement via composer on est reparti on reprend donc notre console on arrête notre serveur de développement on se fait un petit clear on revient d'un cran à l'arrière pour arriver à notre route directement et nous lançons donc la commande qui était indiqué dans la documentation ils ont juste changé le nom du répertoire pour paquets de conflits on reste dans l'originalité et c'est parti donc encore une fois cela va prendre un peu de temps puisqu'il faut à nouveau qu'il crée un nouveau projet qu'il copie ou télécharge tous les fichiers qui lui sont nécessaires encore une fois donc on se retrouve une fois que tout est installé à tout de suite vous voyez que c'est la même chose que tout à l'heure il y a les charges et différents paquets tous les paquets qui sont dans un composer adusin et toutes les dépendances qu'il peut y avoir afin de nous livrer un projet pleinement fonctionnel et directement utilisable et voilà donc composer a fini d'installer tous les packages comme tout à l'heure avec la ravel installer ce que nous allons vérifier tout de suite on est là pour voir le contenu de l'apertoire on voit que la structure est strictement identique à celle que nous avons eu tout à l'heure avec la ravel installer nous lançons comme tout à l'heure le php artisan serve pour vérifier que le site fonctionne bien à l'adresse .local sur le point 8000 nous faisons la même opération que tout à l'heure et on voit que ça fonctionne également sans aucun problème donc à présent on va passer par une méthode d'installation qui n'est pas présente dans la documentation de la ravel tout simplement puisqu'on passe par une solution tiers c'est un logiciel tiers qui est donc la ravel vous l'avez déjà vu au préalable qui permet d'installer très très rapidement la ravel et ainsi que d'autres d'autres systèmes de gestion de contenu tels que wordpress ou drupal mais bon nous ce qui nous intéresse bien évidemment c'est la ravel donc je vais vous montrer à présent comment cela se passe avec la ravel on va rouler serveur à présent via ce menu ici nous allons faire une quick app la ravel tout simplement je mets ça sous le milieu nous allons donc donner un nom à l'application nous restons toujours dans l'originalité on clique ok donc l'aragon nous indique qu'il a créé la base de données myapp qui va donc aller avec notre application qui prend le même nom que notre application par souci de simplicité il lance également une fenêtre en ligne de commande qui est le cnd de windows il nous indique et nous rappelle qu'il a déjà créé la base de données myapp il effectue en fait tout simplement la même chose que ce que nous venons de voir juste avant qui est donc la commande composer avec un create project la ravel myapp tout simplement donc il va faire exactement la même chose que ce que nous avons vu précédemment je vous retrouve à la fin une fois qu'il a tout installé pour vérifier le bon fonctionnement du site et vous verrez qu'il y a une petite nuance de plus à l'utilisation de la ravel je vous en dis plus dès que l'aragon en tout cas composer a fini d'installer tous les paquets qui lui sont nécessaires donc l'aragon a terminé avec l'installation de cette nouvelle application la ravel en utilisant composer comme on l'a vu tout à l'heure il est arrivé au bout de son processus d'installation et en fait comme l'aragon crée une url ce qu'il appelle une pretty url myapp.test il demande en fait l'autorisation de pouvoir recharger nginx ou apache en fonction de ce que vous avez choisi dans la configuration de l'aragon pour automatiquement mettre à jour le fichier host et donc que tout cela soit pris en compte donc on va l'autoriser voilà on voit que nginx a été relancé apache également puisque moi je tourne avec les deux environnements et à présent si nous allons sur notre fenêtre l'aragon que nous faisons menu tutorials et myapp qui est donc la dernière application que nous allons installer il va nous ouvrir directement dans le navigateur myapp.test 8080 parce que je tourne avec nginx si c'est avec apache il n'y a pas besoin des ports en plus tout cela se configure évidemment et on voit que notre application la ravel fonctionne également donc qu'est-ce que nous avons vu dans cette vidéo nous avons vu qu'il est possible d'installer la ravel de trois façons différentes qui restent eux-mêmes assez similaires une avec la ravel installeur qui demande au préalable d'installer via composer le la ravel installeur nous avons vu en seconde méthode l'installation de la ravel avec composer create project et enfin en troisième méthode nous avons vu que l'aragon permettait d'installer également la ravel très facilement en étant accompagné en sachant qu'il s'agit juste d'une petite surcouche à l'installation effectuée via composer create project voilà donc c'est tout pour cette vidéo et je vous remercie de l'avoir suivi je vous remercie également de tous les encouragements vous pouvez emporter à la fois dans les commentaires le petit pouce vers le haut et éventuellement vous abonner à cette chaîne qui va avoir de plus en plus de vidéos de ce type à très bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt